Bonjour Verso, j'espère que ça va bien. On va aller voir de plus près ce qui se passe pour vous du point de vue sentimental. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, Venus dans votre cœur du ciel. Vous pouvez toujours aussi regarder mes titres. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui font des likes et qui laissent des commentaires. J'adore voir ma plateforme grandir. Et le prochain live Patreon pour les tirages collectifs et répondre aux membres, c'est le 23, le 23 avril. Donc les personnes qui veulent avoir accès, c'est d'aller sur mon Patreon, je ne sais pas comment dire en français, Patreon, c'est weird. C'est dans le descriptif, puis il y a deux paliers, soit que, tu veux sortir, toi je t'ai vu, soit que c'est juste pour les extensions de ces tirages-là, et ou, après ça, l'autre palier, c'est les extensions et les lives. Un des seuls hommes de ce deck-là qui est vraiment beau, mais que c'est tout des filles à poil, encore une fois, si un jour je fais mon oracle, ou tout un déco. On a mis son attention ailleurs, Verseau. C'est le printemps. La sève. Sève printanière. Voilà. Rencontre. On dirait que c'est une rencontre... Pas juste surprise. Ah, ça fait un petit peu, petite vibe, un petit peu coup de foudre. Petite vibe, coup de foudre. Je ne sais pas pourquoi je prends ce moi-là. J'en prends pareil. Ça fait vraiment vibe. C'est comme si avant, dans le passé récent, vous avez mis vraiment votre attention ailleurs. Carrière, finance, c'était le temps des impôts. C'était vraiment de mettre, puis je pense que ça m'a marqué santé. Santé, spécialiste, finance, numéro 33 avec le babe. Le babe qui fait vraiment victorien. Bon, tatoué avec une boucle de rin, mais il fait vraiment victorien. Bref. Fait que je pense que vous avez vraiment mis votre énergie ailleurs. C'est comme si vous faites comme... Ça débloque pas. Fuck it. Je vais faire autre chose. Et là, la sève printanière arrive avec passion, désir, sensualité. Mon Dieu, c'est bien dark. C'est marqué au-dessus. C'est trop aimé quand on meurt. C'est trop aimé quand on meurt. Ça fait un peu Lost in Translation. Je ne sais pas si ça a été bien traduit. C'est trop aimé quand on meurt. Se mourir d'amour. C'est tout ça. Mais en tout cas, regarde, passion, désir, sexualité. Je pense que vous allez avoir un fling printanier ou sinon quelque chose qui commence par... Écoute, cadeau. Cadeau. Cadeau, don, surprise. Et ça, c'est marqué. Je t'aime d'amour. Je pense que vous allez avoir une escapade d'échange de fluides rapide. Mais ça va être avec quelqu'un qui a d'ailleurs. Ça va être avec... C'est comme si... Sinon, c'est un coup de foudre. Ça fait vraiment, tu sais, la tour, vraiment le... Hein? La personne n'était pas supposée d'être là. Vous non plus. Et où, là? C'est vraiment quelqu'un qui arrive sur votre chemin de vie et vous faites comme... C'est bien bizarre, ouais. Ça, c'est... Ça, c'est dans le fond, en tout cas. C'est pour les personnes qui y croient. Souvent, c'est orchestré par les différents guides, la source, Dieu, Bouddha, peu importe à quoi vous croyez. Puis, quand vous repensez à ça, vous regardez c'est quoi les fils invisibles qui vous relient, puis c'était vraiment dû pour arriver. Peut-être une rencontre d'âme sœur. Elle l'a dit. Ça fait rencontre d'âme sœur. Mais ça fait vraiment comme bang. Quelque chose que vous... C'est pas planifié. Ça fait pas... Tu sais, ça fait pas... Ah, c'est quelqu'un que j'appelle depuis longtemps. C'est vraiment quelque chose de très surprenant. Mon horloge est d'accord. Puis, c'est pendant que vous y pensez pas. Tu sais, c'est pendant que vous... Vous regardez ailleurs, puis c'est comme si ça arrive de côté. C'est vraiment... Une belle petite surprise cute. Vous avez vraiment... Ouais. Ouais. Vous avez vraiment mis votre attention sur quelque chose qui est telle l'eau. Ça fait vraiment... Peut-être que vous êtes remis en forme. Peut-être que vous vous remettez en forme. Peut-être que vous remettez en forme vos finances, vos papiers, votre... J'ai failli dire corporation. Je sais pas pourquoi. Peut-être aussi vous remettez sur pied un projet que ça fait longtemps que ça prenait du temps à démarrer. Puis là, vous l'avez faite. L'étoile, c'est nous, ça. L'étoile, c'est nous. Je vais faire ça aussi. Belle guérison sur... Littéralement, là, vous aviez vraiment la tête ailleurs que sur l'aspect amoureux. Quelque chose que ça a pris du temps à débloquer. On dirait que ça fait démarrage d'entreprise, démarrage de projet, des nouvelles, des énergies dans quelque chose de nouveau. Puis c'était vraiment de... Sans dire que c'est un obstacle, t'as quand même le 10 d'épée. C'était quand même de mettre cette énergie-là, puis de planter les semences pour que ça fleurisse avec le 7 de Pentacle. C'était vraiment... Il fallait comme passer par-dessus. Il y avait un blocage. Il y avait un blocage pour soit se remettre en santé, soit remettre en santé ses finances, ou aller voir un spécialiste pour comprendre c'est quoi. Puis ce blocage-là, bien une fois que vous l'avez compris, puis vous mettez cette énergie-là, puis ça prend un certain temps. La belle guérison. La guérison, puis vraiment un dégagement énergétique lourd. Vous le savez, quand on dégage quelque chose, ça fait de la place pour quelque chose qui va rentrer, qui va prendre la place d'eux. Je le sens pas comme un échange, comme qu'est-ce qui était lourd puis l'obstacle, comme si c'était amoureux. Ça veut pas dire que c'était ça. Mais peut-être que si vous étiez déjà en couple, puis c'était rendu lourd, c'est que c'était pas... Le couple était pas super hôte. C'était rendu soit juste financier, signer des papiers. Tu sais, il y a vraiment... On dirait que c'était peut-être en fin de couple aussi. L'obstacle était plus... Il y avait plus de couple. Il y avait plus d'émotion. Quand je dis que ça va arriver rapidement, ça va arriver vraiment rapidement, puis ça se peut que ce soit par tout ce qui est télécommunication. Ça veut pas dire nécessairement que c'est une rencontre dans la vraie vie. Ça peut être aussi rencontre... Pas que je suis pas en train de parler des applications de rencontre, parce que... Je sais pas si vous avez regardé les études. 66% des hommes sont déjà dans des relations mariées et autres qui vont là-dessus. Fait que... Allô? Et c'est vraiment... C'est capitaliste, hein? Fait que c'est vraiment fait comme un jeu vidéo. Fait que je parle pas d'applications, hein? Quand je parle de ça, c'est... C'est les internets, puis c'est autre chose que les applications, là. Toutes, sauf ça. Je parle pas des applications. Mais ça peut être sur les internets, ça peut être un groupe Facebook, ça peut être n'importe quoi. Mais il y a vraiment une rencontre qui fait que... Neuf de couple. C'est quelque chose que vous avez voulu, que vous avez peut-être déjà planté les semences, mais que vous avez comme un peu oublié. C'est comme dans le fond du jardin, puis ça s'arrosait tout seul, puis il y avait assez de soleil, mais vous étiez comme, ah, une autre fois parce qu'il faut que je règle ça avant. Il y avait vraiment quelque chose de lourd à régler avant. Puis quand ça va arriver, je suis sur la soupe. Tellement que ça vous défrise. Ça va être vraiment comme, what? Puis c'est comme si... Cette personne-là, ou cette attraction-là, parce qu'il y a une attraction très forte qui est comme indéniable, d'un bord comme de l'autre. Je pense que ça... Au contraire, parce que verso, d'habitude, on est quand même assez verbomoteur, on dirait que vous allez faire comme... Bon, un peu vous. C'est très cute. La vague, c'est très cute. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que... On dirait que l'autre a plus rapidement une volonté d'apprendre à vous connaître, puis vous, vous êtes un petit peu plus retissant parce qu'on dirait que vous croyez pas à comment vous vous êtes rencontrés ou vous croyez plus... Ça vous tente plus d'embarquer dans quelque chose de... Un petit flirt rapide ou... C'était quoi ce bruit-là? C'était là, là. Je sais pas pourquoi je dis ça. Le voile est tellement mince depuis le début de l'année, mais bref. Puis je pense que l'autre personne va... C'est peu qu'il y ait une différence d'âge, hein? Sinon, une différence d'expérience, une différence de mentalité, une différence de maturité. Je peux pas dire que c'est doux dans ce temps-là. Je sens qu'il y a vraiment une différence de... Peut-être aussi de statut social ou de statut de... Oh, cat! De bâton. Belle expérience comme... Je sais pas si vous avez vu... Mais encore, yes. Verseau. Oh, il y a baby. Il y a du cat. Bon, tu veux sortir, toi? 10 de coupe. Potentiel, hein? Parce que vous savez maintenant comment que c'est. Potentiel de satisfaction intense amoureuse. De vivre, au jour le jour, une expérience que les deux vous voulez vers le même but commun. C'est pas de dire comme, ah, j'ai toujours voulu des infins, j'ai toujours voulu me marier. C'est pas juste ça. C'est de dire comme, jour après jour, on apprend à se connaître, on est à la bonne place, on évolue au même niveau, dans le même, dans la même direction. On vit les choses comme on veut les vivre. Dans nos jobs, on est bien. Dans notre environnement, on est bien. Cat de bâton. 11-11. Avec le cat d'épée. Je dois avouer que les deux, un à côté de l'autre, c'est comme un peu presque contradictoire, mais non. Parce que comment je le sens ici? Avec le tapesse. C'est qu'on saute pas vite aux conclusions. On apprend à se connaître. On apprend à voir le jour après jour. Avant, peut-être que Verseau était plus rapide à dire, oh my God, on s'achète une maison après un mois. Peu importe, c'est un exemple, mais ça peut être ça aussi. Puis là, c'est comme sinon, on prend notre temps parce que, trois, deux, j'ai d'autres choses à gérer. De un, c'est pas juste, ma vie, c'est pas juste être en amour avec quelqu'un ou vivre une relation. La job est quand même importante. Mettre de l'énergie dans, on dirait que c'est un nouveau projet. Mais aussi, vu que j'ai d'autres tartes qui sont au four, j'ai d'autres plantes qui sont en train de pousser dans mon jardin, je peux pas juste être avec toi, j'ai aussi une vie. Puis je fais un travail d'équipe. Puis quand on est ensemble, on fait un travail d'équipe. Mais c'est comme si vous voyez le couple vraiment d'une autre façon et l'autre, c'est le 10 de couple. Fait que l'autre, puis avec le 4 de bâton, c'est l'autre aussi l'accepte, c'est ça aussi que l'autre veut vivre. C'est vraiment pas... Puis avant, il y avait une certaine contradiction. Il y avait quelque chose qui marchait pas que vous voyez pas avec les autres personnes. Mais avec cette personne-là, on dirait que c'est plus libre. Tu sais, il y a vraiment un aspect de liberté qui est très favorable à l'évolution d'un couple plus sain. Verso! Fait que dans l'extension, on va aller espionner, puis on va aller creuser ça. Pour les personnes qui veulent avoir accès à l'extension, c'est marqué dans le descriptif Patreon. Fait que vous allez sur ma page, c'est toutes les mêmes visuels, fait que vous allez me reconnaître. Puis il y a des deux paliers. Fait que je vais vous souhaiter bonne chance. C'est très cute! Ah, c'est cute!